... Nous accueillons maintenant Dorine Rouillet pour une communication sous forme de questions. Jean Delery, cosmopolite. Dorine Rouillet a terminé en 2018 une thèse sur la théorie des climats à la Renaissance. Qui aborde entre autres les récits de voyages mais aussi des textes de médecine, des textes philosophiques. Et elle est actuellement en post-doctorat à l'université de Bâle où elle prépare un travail sur la notion de cosmopolitisme à la Renaissance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Aline et Vialen pour cette invitation. Dans la préface de son édition de l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean Delery, Paul Gaffarel qualifie Delery de « montagne des voyageurs ». Si cette appellation qu'il dit empruntée à d'autres l'ayant employée avant lui, je cite, « avec autant d'esprit que de raison » est motivée essentiellement par les qualités de plume de Lery, il ne faut pas oublier que le premier « montagne des voyageurs » est bien Montagne lui-même. Puisque, comme vous le savez peut-être, Montagne a écrit un journal de son voyage à travers l'Europe et qu'il parle aussi beaucoup dans les essais de sa manière de voyager. Alors, on peut se demander si l'affinité entre Lery et Montagne ne porterait pas aussi sur leur manière de voyager. La caractéristique du voyage montaignien le plus souvent relevé est la volonté et la capacité d'adaptation au pays visité. Ainsi, le journal de voyage de Montagne a été lu au moment de sa publication au XVIIIe siècle, parce qu'il a été publié bien après L'Oise de Montagne, comme celui d'un cosmopolite. Ce terme, le terme de cosmopolite, courant et très à la mode durant les Lumières, avait depuis sa première occurrence en français au XVIe siècle deux significations toujours énoncées ensemble dans les dictionnaires au fil du temps. Alors, quels sont ces deux sens du mot cosmopolite ? La seconde signification, maintenant, met l'accent sur la capacité à se défaire de ses propres usages pour s'adapter avec curiosité à l'altérité. Le cosmopolite est alors un individu qui se prête aisément aux usages, aux mœurs des pays où il se trouve. L'éditeur du journal de voyage de Montagne, quand ce texte fut découvert en 1770, Anne-Gabrielle Meunier de Kerlon, dans le discours préliminaire de son édition du journal de Montagne, utilisait le mot cosmopolite dans sa seconde signification pour désigner la manière de voyager de Montagne, qui adopte, dans le voyage qui le mène de juin 1580 à novembre 1581 de Suisse en Allemagne puis en Italie, une posture caractérisée à la fois par un détachement de ses habitudes françaises et par une volonté de s'adapter aux différentes cultures qu'il rencontre. Le terme cosmopolite semble en revanche n'avoir jamais été employé pour qualifier Jean de Léry. Pourtant, si Jean de Léry n'a pas dans son histoire l'ambition d'embrasser le monde entier selon la première définition du cosmopolitisme, au contraire, et il s'oppose en cela, comme vous le savez, à son grand rival, le cosmographe André Thévet, Léry est parti bien plus loin et plus longtemps que Montagne et a donc été confronté à une altérité bien plus radicale, face à laquelle il a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation fondée sur un profond intérêt pour la différence. Alors, il s'agira ici non pas d'expliquer pourquoi Léry n'a jamais reçu le qualificatif de cosmopolite, ni de chercher à tout prix à lui attribuer cette étiquette, mais de s'interroger sur l'implication du voyageur dans la culture toupie. Ainsi, la notion de cosmopolitisme sera utilisée comme un outil heuristique qui nous aidera à réfléchir au degré d'adhésion de Léry à la culture visitée, dans différents domaines et à différentes phases de son récit. Je vous lis le premier extrait de l'histoire d'un voyage que j'ai fait figurer sur l'exemplier. Je me référerai toujours à l'édition de Franck Lestringant. Moi, Jean de Léry, qui, tant pour la bonne volonté que Dieu m'avait donnée dès lors de servir à sa gloire, que curieux de voir ce monde nouveau, fut de la partie. C'est ainsi que Léry rend compte des motifs de son engagement dans l'expédition de Villegagnon. Deux raisons qui, on le verra, fondent tout au long du récit son rapport à l'altérité américaine. La propagation de la religion chrétienne réformée, première motivation, du moins alléguée après coup, du voyage, figure déjà sur la page de titre. Je cite l'extrait numéro 2, « Psaume 108, Seigneur, je te célébrerai entre les peuples et te dirai psaume entre les nations. » Et cette première motivation du voyage se trouve plusieurs fois reformulée, notamment dans la dédicace au conte de Coligny, où la mémoire de cette entreprise missionnaire apparaît comme l'intention même de l'histoire. Je lis l'extrait numéro 3. « Comme donc mon intention est de perpétuer ici la souvenance d'un voyage fait expressément en l'Amérique pour établir le pur service de Dieu, tant entre les Français qui s'y étaient retirés que parmi les sauvages habitant en ce pays-là, aussi ai-je estimé être mon devoir de faire entendre à la postérité combien la louange de celui qui en fut la cause et le motif doit être à jamais recommandable. » Alors, dans cette perspective chrétienne, la vérité se trouve du côté des Français, tandis que les Indiens Tupinamba sont nécessairement dans l'erreur dont il s'agit de les extraire. Et pourtant, le voyage répond aussi chez les Ries à un autre élan, la curiosité de voir ce monde nouveau. Cette curiosité, plusieurs fois mentionnée dans le récit, porte sur tous les domaines de la vie Tupinamba et est motivée par la nouveauté radicale qu'elle représente pour le voyageur. Mais elle repose également sur une conscience très rare à l'époque de l'ancienneté du Nouveau Monde. Les Ries relèvent souvent les anciennes coutumes des Tupinamba, celles d'avant l'arrivée des Européens, montrant qu'il prend au sérieux un autre qui n'est pas un enfant à éduquer, mais possède une histoire et un passé propre. La curiosité profonde du voyageur se manifeste par une observation attentive, invoquée comme justification du témoignage. Ainsi, Les Ries y insiste, seuls les objets ayant été réellement observés par lui sont décrits. Je cite l'extrait numéro 4. Voilà non pas tout ce qui se pourrait dire des arbres, herbes et fruits de cette terre du Brésil, mais ce que j'en ai remarqué durant environ un an que j'y ai demeuré. Donc contrairement à TV, Les Ries donnera la priorité à l'expérience singulière sans chercher à embrasser le tout. Plus voir qu'avoir, en quelque sorte, comme le dit bien la devise que Les Ries se choisit dans la quatrième édition de l'Histoire. Mais sa curiosité ne se contente pas de la seule observation. Elle le pousse à la pratique de la vie indienne ainsi qu'à une fréquentation rapprochée des indigènes. Je vous lis l'extrait numéro 5. Mon intention et mon sujet sera en cette histoire de seulement déclarer ce que j'ai pratiqué, vu, ouïe et observé tant sur mer, allant et retournant, que parmi les sauvages américains entre lesquels j'ai fréquenté et demeuré environ un an. Cette fréquentation avec les Tupinambas que Les Ries souligne très régulièrement dans son récit fera l'objet de ma deuxième partie, de ma première partie, pardon, que j'ai intitulée Les sauvages au quotidien. Au début du chapitre 8, on peut lire les lignes suivantes. C'est l'extrait numéro 6. Les sauvages de l'Amérique habitant en la terre du Brésil, nommés Tupinambu, avec lesquels j'ai demeuré et fréquenté familièrement environ un an, n'étant point plus grand, plus gros ou plus petit de stature que nous sommes en l'Europe, n'ont le corps ni monstrueux ni prodigieux à notre égard. Alors que l'emploi du terme sauvage pourrait faire croire à une mise à distance de l'autre, un renversement se produit ici quand Les Ries affirme avoir vécu familièrement avec ces hommes qui nous sont en réalité très semblables. L'adjectif sauvage tente à devenir un simple synonyme d'américain, dénué dès lors de connotations péjoratives. La fréquentation des Tupinambas suppose tout un processus d'adaptation, notamment en matière d'alimentation. C'est l'extrait numéro 7. Quoi qu'à ce commencement, les viandes qu'il nous avait apportées nous semblassent étranges, nous ne les cissions pas, c'est-à-dire nous ne cessions pas, néanmoins, à cause de la nécessité d'en bien manger. Si le sentiment d'étrangeté initiale domine encore ici, et si c'est la faim davantage que la curiosité qui motive les voyageurs, l'expérience de la dégustation de lézard est plus réjouissante. Extrait numéro 8. Léry est donc capable de reconnaître des aspects positifs à l'usage étranger, comme en témoigne aussi son jugement sur les hamacs. C'est l'extrait numéro 9. Le voyageur attribue d'ailleurs souvent, vous l'aurez remarqué, des qualités aux Indiens, notamment une grande humanité, même si celle-ci ne lui est apparue qu'avec l'expérience. Et c'est l'extrait numéro 10. Combien que nos toupinambous reçoivent fort humainement les étrangers amis qui les vont visiter, si est-ce néanmoins que les Français et autres de part de ça qui n'entendent pas leur langage se trouvent du commencement merveilleusement étonnés et merveilleusement étonnés et étonnés à l'époque à vraiment un sens plus fort qu'aujourd'hui. C'est vraiment plutôt effrayé parmi eux. Et de ma part, la première fois que je les fréquentais, me voyant tout un continent, donc tout de suite, environné de sauvages, non seulement je pensais avoir tout perdu, mais aussi je ne savais où j'en étais. Mais comme l'expérience m'a montré plusieurs fois depuis, ce n'était que faute de savoir leur manière de faire. Donc il sent vraiment que la reconnaissance des qualités de l'autre passe ici par un égarement premier, un temps durant lequel le voyageur déboussolé perd ses marques avant d'accéder au savoir de l'usage brésilien. Ailleurs, Léry souligne aussi l'humanité des toupies en les comparant cette fois avec l'inhumanité de Villegagnon et décrit un quotidien partagé avec les Indiens en parfaite harmonie, chaque partie cherchant la compagnie de l'autre, les Français visiblement adaptés circulant parmi les Indiens. C'est l'extrait numéro 11. Et comme de là nous allions, venions, fréquentions, mangeions et buvions parmi les sauvages, lesquels sans comparaison nous furent plus humains que celui donc c'est-à-dire Villegagnon, celui lequel, sans lui avoir méfait, ne nous pu souffrir avec lui, aussi eux, donc les Indiens, de leur part, nous apportant des vivres et autre chose dont nous avions affaire, nous y venaient souvent visiter. Les deux entités, que sont les Tupinambas et les Français, ne sont plus nettement distinguées ici. Une scission s'est faite parmi les derniers, parmi les Français, l'un d'eux se révélant plus barbare que les premiers, donc Villegagnon. Dès lors, le modèle servant à évaluer les sauvages s'effrite et la vie avec eux devient possible. La description du Tupi et de ses mœurs n'est cependant pas dépourvue de distance critique et Léry n'hésite pas régulièrement à les mettre à distance à renfort d'adjectifs tels que barbares, étranges ou sauvages ou par un ton légèrement railleur comme dans la description suivante, c'est l'extrait numéro 12 que Rebecca a déjà cité. Donc tous les hommes Tupi portent une pierre verte dans la lèvre inférieure en pensant être mieux parée. Mais pour en dire le vrai, quand cette pierre est ôtée et que cette grande fente en la lèvre de dessous leur fait comme une seconde bouche, cela les défigure bien fort. Là, on voit que pour en dire le vrai, c'est comme si le français détenait en fait la vérité sur ce qui est beau. On va y revenir. Mais il est rare en fait que la balle ne revienne pas d'une manière ou d'une autre dans le camp des français. Ainsi, tandis que l'opinion des français avait au passage que je viens de citer valeur de vérité, elle se trouve ailleurs moquée par les indiens. C'est l'extrait numéro 13. Donc c'est cet épisode de la nage. Les pensants se courir nous fument aussitôt vers eux. Les ayant tous trouvés nageant et riant sur l'eau, il y en eu un qui nous dit « Et où allez-vous ainsi si hâtivement vous autres mères ? » Ainsi appellent-ils les français. « Nous venons, dit-nous, pour vous sauver et retirer de l'eau. Vraiment, dit-il, nous vous en savons bon gré. Mais au reste, avez-vous opinion que pour être tombés dans la mer, nous soyons pour cela en danger de nous noyer ? » « Les autres se prirent si fort à rire que comme une troupe de marsouins, nous les voyons et entendions souffler et ronfler sur l'eau. » Vous avez vu que c'est moi qui ai mis en italique le terme « opinion ». Donc on voit qu'ici, par la comparaison animale, les rires remettent un peu les Indiens à distance en même temps qu'ils signalent leur adaptation exceptionnelle à l'eau. Quant aux habitudes de table, si les Français trouvent étrange l'habitude de ne pas boire en mangeant et vice-versa, la perspective se renverse aussitôt. C'est l'extrait numéro 14. Et ce qui est encore plus étrange et à remarquer entre nos toupines en bout est que « comme ils ne mangent nullement durant leur beuverie, aussi quand ils mangent, ils ne boivent point parmi leurs repas tellement que nous voyons entremêler l'un parmi l'autre c'est-à-dire eux nous voient en train de boire en mangeant, ils trouvaient notre façon forte étrange. » Et là, c'est moi aussi qui ai mis les deux occurrences du terme étrange en italique situé en fait aux deux extrémités de la phrase comme en un chiasme « l'étrangeté au lieu de séparer les deux peuples les entoure et les rapproche. » Le sens du relatif dont fait preuve ici Léry, c'est à conscience que l'étrangeté n'est pas absolue mais relative à un point de vue témoigne de sa capacité à se mettre à la place de l'autre essentielle pour essayer véritablement ses usages et j'utilise le mot « essayer » ici dans le sens fort qu'il avait à l'époque d'expérimenter, de pratiquer les usages de l'autre. Léry se montre même capable d'autodérision quand il décrit les Français tentant d'imiter les toupies en mangeant. C'est l'extrait numéro 15. « Si entre nous Français les voulant imiter la pension » donc là c'est la farine « la pension mangée de cette façon n'étant pas comme eux stylée à cela » donc habituée à manger comme ça de la farine « au lieu de la jeter dans la bouche nous l'épanchions sur les joues et nous enfarignions tout le visage. Partant sinon que ceux principalement qui portaient barbe eussent voulu être accoutrés en joueurs de farce nous étions contraints de la prendre avec des cuillées. » Donc en plus de montrer ici avec un humour teinté de tendresse l'effort d'adaptation des Français ce passage souligne l'importance de l'expérience qui manque encore aux voyageurs. Mais ce qui est intéressant chez Léry c'est que la dure acquisition d'une expérience nouvelle ne concerne pas seulement les Français les Indiens sont eux aussi confrontés régulièrement à des nouveautés apportées par les Européens notamment à l'extrait numéro 16 « Outre la façon que j'ai dit que les Brésiliens ont de cuire la chair de leurs prisonniers encore que j'étais en leur pays il n'y aurait-il tellement notre façon de retirer que comme un jour quelques miens compagnons et moi en un village faisions tourner une poule d'Inde avec d'autres volailles dans une broche de bois eux se riant et moquant de nous ne voulurent jamais croire ne nous voulurent jamais croire pardon non pardon ne voulurent jamais croire les voyant ainsi incessamment remuer qu'elles puissent cuire jusqu'à ce que l'expérience leur montrera du contraire il y a de nouveau le terme expérience qui apparaît ici donc les Tupinambas se moquent mais se trompent et l'expérience de la pratique française vient les détromper de la même façon que Léry soulignait le sentiment d'étrangeté ressenti par eux à l'instar des français il montre ici que les uns et les autres sont dans une situation similaire face à l'expérience de la nouveauté car finalement le monde nouveau c'est aussi celui qu'on apporte sur les terres américaines je passe à ma deuxième partie intitulée boucherie de toutes parts ce même mode d'argumentation fondé sur la comparaison avec les travers européens permettra à Léry de ne pas rejeter les Tupinambas pour leur anthropophagie certes la curiosité et le plaisir ne sont pas absents des pages sur les combats des indiens et sur l'anthropophagie on le voit notamment au passage 17 et 18 que je vous cite rapidement « comme un autre français et moi en danger que nous eussions été pris ou tués sur le champ d'être mangés des margajas fûmes une fois par curiosité accompagner nos sauvages lors en nombre d'environ 4000 hommes en une escarmouche qui se fit sur le rivage de la mer nous vîmes ces barbares combattre de telles furies que Jean forcené et hors du sens ne saurait pu faire » et le passage 18 « Je dirais qu'encore que j'ai souvent vu de la gendarmerie tant de pieds que de cheval en ces pays de par-deçà que néanmoins je n'ai jamais eu tant de contentement en mon esprit de voir les compagnies de Jean de Pied avec leurs morions dorés et armes lusantes que j'eus lors de plaisir à voir combattre ces sauvages » donc il y a quand même de la curiosité et du plaisir mais c'est malgré tout devant le spectacle du cannibalisme l'horreur qui l'emporte dans ce domaine donc Léry ne s'adaptera pas même pour faire plaisir à ses nouveaux amis je lis l'extrait numéro 19 « Ces barbares prennent un singulier plaisir de voir que les étrangers qui leur sont alliés fassent le semblable tellement que quand ils nous présentaient de cette chair humaine de leurs prisonniers pour manger si nous en faisions refus comme moi et beaucoup d'autres des nôtres ne nous étant point Dieu merci oubliés jusque-là ont toujours fait et qu'ils précisent quand même que lui-même n'est pas allé jusqu'à accepter l'anthropophagie il leur semblait par cela que nous ne fussions pas assez loyaux alors céder à cette incitation à l'anthropophagie reviendrait sans doute pour les riz à s'en sauvager risque encouru lors de toute immersion dans la culture visitée il y a donc des limites à sa volonté d'adaptation d'ailleurs les riz critiquent vous le savez sans doute ils critiquent à plusieurs reprises dans un passage en particulier l'étruchement normand qui je cite l'extrait numéro 20 l'étruchement qui pour s'accommoder aux indigènes ne se polluaient pas seulement en toutes sortes de paillardises et vilainies parmi les femmes et les filles mais aussi surpassant les sauvages en humanité j'en ai ouï qui se vantaient d'avoir tué et mangé des prisonniers donc là il y a vraiment d'ailleurs il y a le terme pour s'accommoder il y a la critique d'une accommodation trop grande du côté des détruchements si l'éthos de l'hérit est sauvé puisqu'il a pris soin de ne nous dire entre parenthèses que lui-même n'a pas cédé à la demande des sauvages ce n'est visiblement pas le cas de celui de tous ses compagnons puisque l'étruchement mais si vous reprenez la parenthèse de l'extrait numéro 19 il ne dit pas que tous se sont privés d'essayer en fait l'anthropophagie comme moi et beaucoup des nôtres alors on remarque ici que l'anthropophagie n'est plus exclusive aux indiens l'exception ouvre une brèche qui permet d'aller plus loin encore et l'hérit montrera qu'il existe en Europe de quoi faire semblablement pour reprendre ces mots dresser à chacun les cheveux en la tête je cite l'extrait numéro 21 je dirai en premier lieu sur cette matière que si on considère à bon escient ce que font nos gros usuriers on dira qu'ils sont encore plus cruels que les sauvages dont je parle et sans aller plus loin en la France quoi je suis français et me fâche de le dire durant la sanglante tragédie qui commença à Paris le 24 août 1572 dont je n'accuse point ceux qui n'en sont pas cause entre autres actes horribles à raconter qui se perpétrèrent l'or par tout le royaume etc alors ici ce qui est intéressant c'est que Léry ne se contente pas de relativisme il ne se contente pas de dire une coutume toutes les coutumes se valent finalement là il compare vraiment et il va jusqu'à critiquer tout en se reconnaissant français il tourne vraiment le dos à la France pour ce point mais comme il le faisait plus haut il ménage une exception qui concerne cette fois les non coupables cette rhétorique de la concession a pour effet en plus de protéger Léry des réactions de ceux qui se sentiraient visés il dit bien je n'accuse point ceux qui n'en sont pas cause il se protège un peu de brouiller finalement la séparation entre les partis on n'a plus les indiens d'un côté les européens de l'autre les partis ne sont plus homogènes des deux côtés il y a des exceptions mais des deux côtés il y a il y a des horreurs barbaresques dans les dernières éditions de l'histoire d'un voyage la liste des horreurs pire que celle des Tupinamba gonflera encore formant un nouveau chapitre à elle seule c'est le chapitre que vous avez dans l'édition de Frank Lestringant en appendice c'est le chapitre 15 bis c'est le premier appendice et donc plus les horreurs européennes prennent de place et gonflent moins les Tupinamba sembleront affreux au lecteur je lis ici l'extrait numéro 22 par quoi qu'on n'aborde plus qu'on n'haïsse plus qu'on ne trouve plus si terrible désormais la cruauté des sauvages anthropophages c'est-à-dire mangeurs d'hommes car puisqu'il y en a de tels voire d'autant plus détestables et pires au milieu de nous que qui comme il a été vu ne se rue que sur les nations lesquelles leur sont ennemis et ceux-ci se sont plogés au sang de leurs parents donc là il reparle des européens voisins et compatriotes il ne faut pas aller si loin qu'en leur pays ni qu'en l'Amérique pour voir choses si monstrueuses et prodigieuses donc il ne se contente même pas de dire qu'il y a des horreurs autant enfin il y a autant d'horreurs en fait en Europe qu'au Brésil il va même jusqu'à dire que c'est encore pire chez nous parce que nous on s'entretue entre parents etc alors que ne tue que leurs ennemis alors il établit en fait une sorte d'échelle de l'horreur sur laquelle il situe différemment Toubinamba est français il privilégie donc la gradation sur la discrimination et il renverse ainsi la hiérarchie reçue mais le point culminant de l'entreprise d'effacement de l'étrangeté de l'autre en quelque sorte est sans doute le moment où lors de la traversée de retour l'héril lui-même se découvre ainsi que chez ses compagnons tous pressés par la faim une inclination à l'anthropophagie c'est l'extrait numéro 23 je puis assurer véritablement que durant notre famine sur mer nous étions si chagrins qu'encore que nous fussions retenus par la crainte de Dieu à peine pouvions-nous parler l'un à l'autre sans nous fâcher voir qui pi était et Dieu nous le veuille pardonner sans nous jeter des œillades et regards de travers d'ailleurs ce terme je viens de le remarquer mais si je ne me trompe pas le terme de œillade est utilisé par l'héry quand il décrit l'anthropophagie rituelle des Tupinamba donc il y a vraiment une volonté de montrer que finalement nous on n'est pas mieux qu'eux on fait la même chose sans nous jeter des œillades et regards de travers accompagnés de mauvaises volontés touchant cet acte barbare donc l'acte d'anthropophage n'a rien perdu de sa barbarie il ne s'agit pas du tout d'excuser l'anthropophagie Tupinamba mais cette barbarie concerne désormais aussi les voyageurs français et je passe à ma troisième partie intitulée Voix indienne alors des viandes des lits de la boisson de la nage de l'éducation ou encore de la police des brésiliens en allant même jusqu'à l'anthropophagie l'héry tire un apprentissage sa curiosité l'éloignant de tout jugement ethnocentrique il y a toutefois un domaine dans lequel l'héry met bien davantage à distance les indiens c'est la religion juste après avoir relativisé la barbarie Tupin à la fin du chapitre sur l'anthropophagie quand il nous dit voilà après nous avoir donné toutes sortes d'exemples de cruauté européenne il nous dit voilà maintenant maintenant que vous avez lu ça on peut on peut relativiser complètement la barbarie Tupin puisque nous ne sommes pas mieux même parfois pire donc après avoir relativisé la barbarie Tupin l'auteur dans le titre du chapitre suivant les qualifie à nouveau de sauvages et pour cause il va parler de leur religion ou plutôt pour reprendre les termes de l'héry de ce qu'on peut appeler religion entre les sauvages américains car et je cite ici l'extrait numéro 24 non seulement ces pauvres sauvages n'en ont point de religion mais aussi s'il y a nation qui soit et vive sans dieu au monde ce sont vraiment eux les indiens sont alors désignés comme de pauvres gens qui vivent éloignés de l'auteur et créateur de toute chose et dont il vaut mieux éviter qu'ils aient un contact trop rapproché avec les français et risquent ainsi de les détourner de la foi donc quand il est question de religion l'héry va même jusqu'à dire c'est à la page 70 qu'il vaut mieux éviter un contact trop proche l'héry tentera bien de récupérer chez les Tupinamba ce qui pourrait je le cite c'est à la page 385 leur rester encore de lumière au milieu des épaises ténèbres d'ignorance où ils sont détenus et de les remettre sur le droit chemin mais rien n'y fera alors dans ce domaine de la religion la curiosité n'est pas tout à fait absente non plus comme l'atteste le récit au chapitre 16 de la danse rituelle observée par l'héry qui affirme page 399 qu'il désirait de voir ces hommes qui chantaient de près à son plaisir et le désir de voir existe des deux côtés vous avez peut-être encore en tête ce passage c'est aux pages 410 et suivantes je cite les sauvages du lieu s'étaient assemblés pour les contempler et tous donc là c'est les sauvages qui contemplent les français et tous avec grande admiration prêtant l'oreille écoutaient attentivement mais les choses en restent là tant les indiens qui après avoir promis de laisser leur barbarie pour devenir chrétien reviennent à leurs habitudes aussitôt les français coucher je sais pas si vous avez encore ce passage en tête mais c'est un passage assez incroyable où en fait l'héry pense les avoir convaincus ils ont l'air tout à fait preneurs jusqu'au moment où l'héry et ses compagnons vont se coucher dans les hamacs et ils entendent les toupies qui discutent entre eux et ils réalisent en les écoutant qu'en fait ils ont pas du tout l'intention de se rallier à la cause chrétienne alors voilà donc autant d'un côté les toupies ne vont pas du tout dans le sens des protestants que l'héry lui-même nous assure c'est à la page 422 s'il en était besoin que sa foi n'a pas du tout été ébranlée mais plutôt consolidée donc chacun demeure campé sur ses positions en matière religieuse donc il n'y a pas adaptation mais il y a tout de même contemplation réciproque c'est un mot qui apparaît très souvent contemplation dans le sens de l'époque qui signifie non seulement la même chose qu'aujourd'hui c'est à dire le fait de d'observer en admirant la beauté mais c'est aussi la contemplation c'est aussi une considération pour l'autre une prise en considération de l'autre qui ici semble tenir à la dimension esthétique des rites ou des prières donc il n'y a pas adaptation mais il n'y a pas non plus on n'ignore pas non plus complètement la religion de l'autre et en particulier la dimension esthétique de sa religion voici comment Léry décrit l'effet que produit sur lui le sabbat toupi c'est l'extrait numéro 25 or ces cérémonies ayant ainsi duré près de deux heures ces cinq ou six cents hommes sauvages ne cessant toujours de danser et chanter il y eut une telle mélodie qu'attendu qu'ils ne savent ce que c'est que de musique étant donné qu'ils sont censés ne pas savoir ce que c'est que la musique ceux qui ne les ont ouï ne croiraient jamais qu'ils s'accordent à si bien et de fait au lieu que du commencement de ce sabbat étant comme j'ai dit en la maison des femmes j'avais eu quelques craintes j'eus lors en récompense une telle joie que non seulement ayant les accords si bien mesurés d'une telle multitude et surtout pour la cadence et le refrain de la balade à chacun couplet tous entraînant leur voix disant Alors certes le voyageur français n'est pas dénué de préjugés il part du principe que les indiens ne connaissent pas la musique mais la suite tend quand même à signifier qu'il n'avait pas qu'il avait cette opinion seulement avant de les avoir entendues le fait qu'il ne fasse que retranscrire le chant sans le traduire équivaut certes à présenter au lecteur européen une suite de son incompréhensible ce qui renforce un petit peu l'effet d'étrangeté et tient un peu les tupinambas à distance mais cette suite que je viens de vous lire difficilement cette suite contient un ordre une cadence une paronomase des répétitions des inversions c'est pas le chantoupie n'est pas complètement désordonné et son effet sur les rits après la crainte initiale est de l'ordre du ravissement c'est très très important ce terme le genre demeurer tout ravi c'est vraiment cet effet est de l'ordre de la dépossession de soi un processus qui rappelle beaucoup vous vous souvenez à l'extrait numéro 11 le passage de l'étonnement à l'égarement au moment de la première rencontre avec les sauvages il semble alors que la perte d'une partie de soi à l'écoute de ses chants est pour contrepartie le gain d'une marque indélébile le souvenir vivant et bouleversant de cette musique d'outre-océan et c'est la fin du passage quelques pages plus loin et là c'est intéressant de voir le renversement ici c'est l'érit qui est ravi par le chant des indiens et quelques pages plus loin ce sont cette fois des indiens qui sont ravis par le chant chrétien qu'entend le voyageur je cite l'extrait numéro 26 mais trois sauvages et la femme qui marchait derrière moi y prirent grand plaisir c'est-à-dire au son car au demeurant il n'y entendait rien pas plus que l'érit ne comprenait les chants les chants toupis la musique permet donc un plaisir partagé une communication même partielle à laquelle l'érit paraît vouloir faire participer son lecteur en intégrant vous le savez peut-être dans la troisième édition de 1595 en intégrant les portées musicales des chants toupis en annexe de l'histoire alors en plus de ces partitions qui donnent une autre dimension auditive à la représentation des indiens l'érit inscrit aussi dans son texte on en a parlé avant déjà un colloque le chapitre 20 qui lui aussi fait une place à la voix de l'indien dans le texte malgré la complexité de ce chapitre la communication étant cette fois fondée sur la traduction alors même si l'érit ne semble pas avoir atteint un très bon niveau en langue toupie il affirme en tout cas avoir tenté de l'apprendre et si contrairement à Montaigne qui rédige une partie de son journal de voyage en italien toute la partie en fait de son voyage quand il est en Italie il décide d'écrire son journal en italien alors contrairement à Montaigne qui fait cela l'érit n'écrit pas son histoire en toupie mais il prétend quand même dans sa préface en avoir écrit les esquisses ou les mémoires avec de l'encre de Brésil donc même s'il rédige en français son écriture on peut dire est un peu brésilienne à l'instar des chemises lavées par l'un de ses compagnons qui extrait numéro 27 se voulut un jour mêler de blanchir leur chemise ayant sans se douter de rien mis des cendres de Brésil dans sa lessive au lieu de les faire blanches les fit si rouges que quoi qu'ils les surlavaient et savonnaient après il n'y eut ordre de leur faire perdre cette teinture tellement qu'il les leur fallut vêtir et user de cette façon alors tandis que dans ce passage la compagnie revêt sans le vouloir la couleur du Brésil il semble que l'adoption par l'hérit d'un nouveau nom Toupie relève quant à elle d'une décision tout à fait volontaire c'est l'extrait numéro 28 le truchement m'ayant averti que les Toupies désiraient surtout de savoir mon nom mais que de leur dire Pierre, Guillaume ou Jean eux ne les pouvant prononcer ni retenir comme de fait au lieu de dire Jean ils disaient Nyan il me fallait accommoder de leur nommer quelque chose qui leur fut connu cela comme il me dit étant si bienvenu à propos que mon surnom Léry signifie une huître en leur langage je leur dis que je m'appelais Léry Oussu c'est à dire une grosse huître alors le voyageur change de nom et se fait un peu indien mais il reste encore lui-même puisque ce nom Léry mot qui existe en Toupie était déjà le sien peut-être avait-il déjà une part d'altérité en lui si cette scène peut faire penser à une sorte de nouveau baptême il est significatif que ce ne soit pas les indigènes qui renomment Léry mais lui-même qui avec l'aide essentielle du truchement pour s'accommoder à leur langage et ici on retrouve le mot s'accommoder mais cette fois dans un sens positif l'accommodation n'est pas ici perçue comme un danger comme c'était le cas de l'accommodation des truchements qui allait jusqu'à avoir des relations avec les femmes indigènes jusqu'à participer à l'anthropophagie ici c'est une accommodation qui semble convenir à Léry et donc pour s'accommoder à leur langage il choisit cette nouvelle identité se faisant animal il efface définitivement la frontière entre la prétendue animalité américaine et l'humanité européenne il sera une grosse huître portée par les flots jusqu'au rivage américain auquel elle s'accroche adaptant la forme de sa coquille à celle de ses voisines ou de l'environnement rocheux mais toujours protégée par sa coquille de ce qui l'entoure sa coquille Léry la garde alors même qu'il est entouré de corps nus cette sorte de naturalisation de l'habit permettant peut-être au toupie de comprendre qu'il soit vêtu car certains animaux le sont bien à côté de la musique et des mots en langue toupie la troisième inscription importante de la voix indienne dans le récit est constituée par un passage que vous connaissez sûrement c'est le discours le fameux dialogue entre Léry et un vieillard toupie aux pages 310 à 312 qui atteste vraiment la volonté de Léry à la fois d'aller vers l'autre en s'adaptant à lui si vous avez encore ce passage en tête du dialogue entre Léry et le vieillard au sujet du bois indien du bois brésilien Léry nous précise entre parenthèses qu'il parlait au vieillard en lui nommant des choses connues de lui pour s'accommoder à lui et pour se faire comprendre de lui en quelque sorte donc cette volonté d'aller vers l'autre et aussi de relativiser sa barbarie faire une place et non des moindres à la parole de l'indien c'est et c'est vraiment d'ailleurs dans ce passage si vous l'avez encore en tête c'est vraiment le vieillard toupie qui mène la discussion c'est lui qui pose des questions c'est lui qui est actif et qui sait exactement où il va et qui va permettre la remise en question des usages européens donc faire une place à la parole de l'indien c'est lui reconnaître plus qu'une humanité le droit à l'expression et alors le droit à l'expression au même titre et au même lieu que l'écrivain lui-même c'est donc d'une certaine manière signifier que cet indigène pourrait tout à fait remplacer l'écrivain européen puisqu'il lui accorde une place importante dans son texte à sa parole plus haut l'écrivain avait déjà donné la parole à un indien avant le dialogue avec le vieillard dont il rapportait donc il donnait la parole à un indien dont il rapportait le récit au discours direct on en a déjà un petit peu parlé avant l'homme donc l'indien s'exprimait en ces termes au sujet d'un gros poisson qui tentait de renverser sa barque c'est l'extrait numéro 29 ce que voyant disait-il donc là c'est vraiment l'indien qui parle c'est du discours direct ce que voyant disait-il je lui coupais soudainement la main avec une serpe laquelle main étant tombée et demeurée dans notre barque non seulement nous vîmes qu'elle avait cinq doigts comme celle d'un homme mais aussi de la douleur que ce poisson sentit montrant hors de l'eau une tête qui avait semblablement forme humaine il jeta un petit cri donc là l'hérit donne la parole à l'indien qui raconte cet événement ce regard d'un indigène sur l'animal auquel le voyageur nous donne accès est très semblable à celui que l'hérit lui-même portait sur le gros lézard rencontré un jour dans la forêt je cite l'extrait numéro 30 à la fin de cet épisode de la rencontre avec le lézard j'ai pensé depuis suivant l'opinion de ceux qui disent que le lézard se délecte à la face de l'homme que celui-là avait pris aussi grand plaisir de nous regarder que nous avions eu peur à le contempler l'indien qui dans cette nature pour revenir au passage numéro 29 observe l'animal et lui reconnaît des caractéristiques humaines est du côté de l'homme plus que de la bête et il ressemble finalement beaucoup à l'héry lui-même donc c'est vraiment une manière de montrer à quel point finalement le toupie l'indien en toupie est semblable à nous en fait j'en arrive à ma conclusion donc on a constaté dans l'histoire d'un voyage vraiment une alternance entre mise à distance des sauvages en guillemets sauvages et rapprochement voire adhérence à la culture toupie c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer sur tout le récit cette alternance entre d'un côté la mise à distance des sauvages et ensuite un rapprochement voire une adhérence l'héry est toujours dans ce va-et-vient et je pense qu'on peut dire que l'héry est sans doute allé le plus loin qu'un chrétien de son époque pouvait aller dans l'adhésion à cette culture nouvelle son texte se termine bien sûr par une prière à Dieu mais celle-ci semble laisser la porte ouverte à une prise en compte de la relativité culturelle indispensable à l'ouverture cosmopolite c'est l'extrait numéro 31 or au roi des siècles immortels et invisibles à Dieu seul sage soit honneur et gloire éternellement Amen si Dieu est le seul sage et que l'ordre du monde résulte de cette sienne sagesse cela ne fit-il pas de lui une sorte d'entité relativiste un point surplombant à partir duquel le plus étrange paraît prendre sens face à Dieu en effet que vaut la prétendue sagesse des européens dénonçant la barbarie indienne plus haut Léry le suggérait déjà extrait numéro 32 par quoi toutes les fois que l'image de ce nouveau monde que Dieu m'a fait voir se représente devant mes yeux et que je considère la sérénité de l'air la diversité des animaux la variété des oiseaux la beauté des arbres et des plantes l'excellence des fruits et bref en général les richesses dont cette terre du Brésil est décorée incontinent donc tout de suite cette exclamation du prophète au psaume 104 me vient en mémoire ô Seigneur Dieu que tes oeuvres divers sont merveilleuses par le monde univers ô que tu as tout fait par grande sagesse bref la terre est pleine de ta largesse donc reconnaissant la volonté de Dieu dans toutes ces merveilles de la terre du Brésil peu s'en faut en fait que Léry n'y inclut les indigènes eux-mêmes dont la culture se trouve alors justifiée en quelque sorte par la providence divine mais ce nouveau monde que Dieu a fait voir aux voyageurs ne reste pas pour lui un simple exemple de la diversité universelle vingt ans après son voyage son empreinte sur lui est encore si forte qu'elle semble s'exercer sur ses sens Louis on l'a vu mais aussi l'odorat et c'est l'extrait numéro 33 et l'or cette farine ainsi crue comme aussi le suc blanc qui en sort dont je parlerai tantôt à la vraie senteur de l'amidon fait de purs froments longtemps trempés en l'eau quand il est encore frais et liquide tellement que depuis mon retour par-deçà donc en Europe m'étant trouvé en un lieu où on en faisait ce flair me fit ressouvenir de l'odeur qu'on sent ordinairement dans les maisons des sauvages quand on y fait de la farine de racine donc ici l'équivalence des mœurs fonctionne vraiment comme un indice mémoriel une seule effluve suffit à transporter les maisons des sauvages dans la France de l'Ery mais les réminiscences se manifestent aussi par la vision l'image de ce nouveau monde se représentant devant ses yeux 20 ans plus tard tout autant que ses habitants d'ailleurs c'est l'extrait numéro 34 finalement combien que durant environ un an que j'ai demeuré en ce pays là j'ai été si curieux de contempler les grands et les petits indigènes que mettant à vie que je les vois ayant l'impression de les voir toujours devant mes yeux j'en aurais à jamais l'idée et l'image en mon entendement si est-ce néanmoins qu'à cause de leurs gestes et contenances du tout dissemblables des nôtres je confesse qu'il est mal aisé de les bien représenter ni par écrit ni même par peinture par quoi pour en avoir le plaisir il les faut voir et visiter en leur pays une curiosité un zèle dans la contemplation de l'autre telle que les images qu'il garde des indigènes de ce pays là resteront intactes à jamais et lui procureront du plaisir à lui seul parce qu'il en a fait l'expérience et qu'aucun discours ne saurait les saisir de manière satisfaisante comme l'atteste la mobilité qu'on a vu de ses appréciations sur les Tupinamba il lui reste donc une nostalgie accompagnée d'une dernière prise de distance vis-à-vis de la France et là je vous lis l'extrait numéro 35 qui est resté très célèbre pour dire ici adieu à l'Amérique je confesse en mon particulier combien que j'ai toujours aimé et aime encore ma patrie néanmoins voyant non seulement le peu et presque point du tout de fidélité qui y reste mais qui pisait les déloyautés dont on y use les uns envers les autres et bref que tout notre cas étant maintenant italianisé ne consiste qu'en dissimulation et paroles sans effet je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages auxquels ainsi que je l'ai amplement montré en cette histoire j'ai connu plus de rondeur qu'en plusieurs de par de ça lesquels à leur condamnation portent titre de chrétien donc expression d'un attachement et d'un manque tout comme d'un rejet de la société française de l'époque ce passage d'une force et d'une modernité étonnante semble de même que l'invitation au voyage qui clôt le précédent passage vouloir inciter le lecteur à rêver lui aussi de se retrouver parmi les sauvages si comme chez Montaigne la curiosité la volonté d'adaptation profonde la capacité à prendre de la distance vis-à-vis de son appartenance française à reconnaître la supériorité de certains usages étrangers le souhait de maîtriser la langue mais aussi le changement de nom la marque indélébile de l'encre rouge des images odeurs et sons brésiliens tout cela tire évidemment Jean de Léry du côté d'un cosmopolitisme d'ouverture à la différence et d'adaptation à l'altérité il semble aussi que la direction prise par son texte dans la dernière version de 1611 enfin dans les dernières versions et en particulier la toute dernière la cinquième change un peu la donne comme l'a montré Lisa au début de sa communication la perspective dans la dernière édition la perspective de Léry se fait plus universel c'est le dernier extrait que je vais peut-être pas lire parce que je pense que vous le connaissez et je pense que j'ai pris un peu trop de temps mais voilà il y a cette ouverture donc avec tout ce que je vous ai dit maintenant j'ai montré en quoi Léry se rapproche d'un cosmopolitisme d'ouverture à la différence et d'adaptation à l'altérité et j'aimerais clore en montrant qu'en fait dans la dernière édition on a un cosmopolitisme autre qui vient s'ajouter à ce cosmopolitisme-là qui est vraiment une perspective beaucoup plus universelle Léry s'éloigne un peu de son expérience brésilienne pour en prenant de la distance considérer la Terre dans son ensemble et insister cette fois sur l'unité du genre humain se rapprochant cette fois d'un cosmopolitisme de type universaliste la première définition du cosmopolitisme que j'ai évoqué au début et pourtant ce qui est intéressant c'est que ces deux cosmopolitisme ne se contredisent pas cet élargissement universel est au service du récit singulier parce qu'il contribue à rendre son objet assimilable par le lecteur européen c'est à dire il va réunir toutes sortes d'exemples du monde entier pour faire en sorte que le lecteur trouve la culture toupinambua moins étrange la trouve plus proche de lui il le dit d'ailleurs comme ça c'est la fin du passage du dernier extrait sur l'exemplier tellement que les matières que je traite touchant les sauvages toupinambus entre lesquelles j'ai conversé près d'un an étant par la facilité on ne trouvera plus si étrange ce que j'en ai écrit que plusieurs ont fait par-ci devant donc c'est pour faciliter la compréhension l'assimilation de la matière brésilienne qu'il passe par enfin il ajoute cette dimension universaliste voilà donc plus la conférence c'est le mot sans doute que vous allez vous avez vu le mot apparaître la conférence mais au sens étymologique conférence c'est vraiment le fait de porter ensemble coum donc c'est la comparaison par rassemblement des différentes cultures plus elle sera étendue moins les toupines en bas paraîtront étranges une tentative supplémentaire donc pour rapprocher ces derniers des lecteurs donc c'est comme si c'était un cosmopolitisme universaliste qui serait en partie au service d'un cosmopolitisme d'ouverture à la différence de compréhension de la différence donc une tentative pour rapprocher les lecteurs des toupies comme il s'est lui-même senti proche d'eux car c'est là sans doute à mon avis la singularité de l'héry son rapport aux indiens dépasse en quelque sorte par sa dimension sentimentale on le voit dans ce passage où il exprime une nostalgie de son voyage au Brésil son rapport aux indiens dépasse par cette dimension sentimentale l'adaptation du cosmopolite capable de s'intégrer dans tous les milieux et qui on peut le penser ce serait au retour parfaitement réadapté à la France sans garder une marque indélé de ville et nostalgique des terres brésiliennes donc on pourrait dire qu'il va encore plus loin que le cosmopolitisme il ne s'agit pas simplement de s'adapter partout d'être capable de s'adapter partout il y a vraiment un attachement sentimental qui lui reste pour le brésilien et en cela l'héry se distingue de Montaigne puisque j'ai commencé sur Montaigne je finis sur Montaigne il se distingue de Montaigne dont le cosmopolitisme est avant tout une position philosophique et une posture réfléchie de voyageur l'héry est beaucoup plus il y a cette dimension sentimentale qui vient s'ajouter tandis que le caméléon périgourdin qui est montagne change de couleur dans chaque nouveau milieu l'huître adapte sa forme une fois pour toutes au rejet auquel elle s'attache merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements